Miss France 2023, une candidate de violence familiale, triste confidence. Ce samedi 17 décembre, une nouvelle Miss France sera sacrée. Après la victoire de Diane Lair l'an passé. Une jeune femme parmi les 30 ans lisse verra sa vie bouleversée à l'issue d'une soirée qui promet d'être mémorable. Placée sous le signe du cinéma. Comme chaque année, les téléspectateurs assisteront à plusieurs défilés de leur part mais aussi à leur discours qui doit leur permettre de mieux se faire connaître. Un moment qui sera l'occasion pour, peut-être, certaines d'entre elles d'évoquer leur passé difficile. Car en effet, certaines ont traversé de terribles épreuves, entre cancer de la peau, maladies rares ou encore harcèlement. C'est vraiment l'année des guerrières. C'est incroyable d'avoir autant d'histoires personnelles si fortes. Et ce n'est pas la volonté de la production. Elles ne sont pas là à la suite d'un casting, mais parce qu'elles ont été élues. C'est juste un reflet de la société de 2022 pouces, a analysé Frédéric Gilbert, le producteur du programme, pour le Parisien. La candidate Marine Polet, par exemple, risque d'émouvoir. Et pour cause, celle qui a été élue Miss Poitou-Charente 2022 a été victime de violences familiales. Le concours Miss France revêt ainsi pour elle une importance toute particulière. Ce n'est pas que de la danse, des couronnes, des belles robes, il y a aussi des causes à défendre et c'est ce qui m'a décidé. « J'ai vécu des violences familiales avec ma mère et ma sœur. Nous avons manqué de soutien. On a dû gérer la situation seule. Il faut faire bouger les choses. Je me présente à cette élection aussi pour en parler, a-t-elle déclaré à nos confrères. » Marine Polet aurait assurément trouvé une oreille attentive à son discours, en la personne de Camille Lelouch. La chanteuse et humoriste, appelée à rejoindre le jury de cette année, a de son côté subi des violences conjugales. À l'annonce de sa présence, la jolie blonde en a alors été super émue. « Ça sera très poignant pour moi d'en parler à quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. » A-t-elle encore partagé aux Parisiens ? Malheureusement, elle a dû annuler sa présence et a été remplacée par Bérangère Krièf. Sous-titrage Société Radio-Canada